Alors, pendant ce mini-cours, je vais parler de la gamme convergence et de deux applications, en particulier l'application à l'homogénéisation et à la transition des phases. Alors, je voudrais commencer en présentant un peu les idées principales, en parlant un peu de la gamme convergence, de pourquoi on a pensé d'introduire une notion comme ça et à quoi elle peut servir, comment elle peut être utilisée. Et après, on va voir un peu, déformaliser cette idée. Alors, d'abord, la gamme convergence a été introduite par De Giorgi. Dans les années 70. Donc, elle est une notion très récente. Et la motivation principale pour laquelle elle a été introduite est parce que, pendant plusieurs problèmes de la physique, on est dans la situation suivante. On a un espace xd, un espace métrique. Et on a une famille de fonctionnels qui est définie sur x à valeur d'un R bar. En plus, on suppose que le problème auquel on est intéressé est décrit par certaines propriétés de F epsilon. En particulier, on est intéressé à étudier le problème de minimum de F epsilon de x ou x validant un germe d'X. Alors, donc, on suppose d'avoir une suite, une famille de problèmes qui vient de la physique où on est intéressé, pour lesquels on est intéressé à étudier le minimum de cette fonctionnelle. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand Epsilon tombe vers zéro. C'est-à-dire, est-ce que si je considère la suite des valeurs minimales ou si je considère x epsilon point de minimum de F epsilon, est-ce que je peux dire que ça converge vers un autre problème de minimum et sur l'espace X, grand X ? Et dans ce cas, est-ce que je peux dire quelque chose sur la fonctionnelle F ? C'est-à-dire, est-ce que je peux caractériser de quelque façon la convergence des problèmes de minimum ? Alors, la gamma convergence a été introduite parce que, sous certaines conditions, sous certaines contraintes, elle garantit la convergence des problèmes de minimum. Donc, ce qui doit un peu vous rester de l'idée de gamma convergence, c'est ça, que gamma convergence plus une certaine propriété qu'on va voir dans la suite implique, garantit, la convergence du minimum de F epsilon vers un minimum d'une fonctionnelle limite. Alors, donc, ça c'est la condition principale. Alors, avant de rentrer dans les détails, donc de vous donner les propriétés, la définition exacte de gamma convergence, on va voir, je vais mentionner les deux applications qu'on va voir dans la deuxième et troisième partie du cours pour avoir bien en tête l'expression de F epsilon, pour avoir bien en tête la typologie des problèmes auxquels on est en train de penser. Alors, pour nous, F epsilon, c'est un fonctionnel intégral. Moralement, c'est un fonctionnel intégral. Et l'espace grand X, c'est l'espace de l'Ebeg, Lp. Alors, donc, la première application qu'on va voir, c'est l'homogénéisation. L'homogénéisation, en général, est un terme plutôt général qui décrit un problème où on a une fonction, une caractéristique, une fonction caractéristique du problème qui oscille beaucoup. Et donc, en général, vous avez une certaine fonction à epsilon, pour exemple, associée au problème, et cette fonction oscille beaucoup. Epsilon est un paramètre lié à l'oscillation. Et donc, passer à la limite signifie augmenter beaucoup le nombre d'oscillations. Donc, on va voir exactement ce qui nous intéresse dans ce cas. Alors, nous sommes intéressés au cas d'un problème qui vient de la science des matériaux. Et en particulier, on va considérer des matériaux. On peut penser à deux matériaux, oméga 1 et oméga 2. Et on peut penser au cas où les deux ont deux conductivités différentes. Alors, on peut penser, par exemple, que le premier matériau a une conductivité très bonne, mais qu'il est aussi très cher. Et nous avons aussi un deuxième matériau qui a une conductivité qui n'est pas très bonne, qui est un peu basse, mais qui est moins cher de la première. Alors, une idée peut être pour... Nous voudrions commercialiser, par exemple, un matériau qui ait une bonne, une assez bonne conductivité, mais qui ne soit pas trop cher. Alors, une idée pour faire ça, pour obtenir ça, pourrait être de mélanger les deux matériaux, donc utiliser une partie d'un matériau, une partie de l'autre, et de créer un matériau composite. Donc, de créer un matériau oméga composite, comme ça, par exemple, on peut penser à une échelle périodique. Donc, on mélange les deux matériaux, on rend très fin la structure de l'échelle, de façon que le matériau limite, le matériau avec cette échelle qui dépend d'ε, quand ε est très petite, a en fait une structure plutôt homogène, donc qui rassemble comme structure générale au matériau du début. Mais le problème est que nous voudrons contrôler, de façon un peu mathématique, la conductivité du matériau limite. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue mathématique ? Alors, d'un point de vue mathématique, la donnée en matériaux avec une certaine conductivité et donnée une source f, on a que, à l'équilibre, le potentiel électrique pour ce problème peut être obtenu comme point de minimum dans certains problèmes. Les mécaniciens ont proposé une certaine forme, une certaine expression à minimiser pour connaître à l'avance, pour prévoir quelle sera la distribution, quelle sera le potentiel électrique à l'équilibre. Donc, les mécaniciens ont proposé de minimiser la fonctionnelle suivante, intégrale sur oméga de A de T, en général, si A est la conductivité, gradient. Je le fais en dimension 1 parce qu'après, on le verra directement en dimension 1. Ici, je fais en dessin en dimension 2, mais vous pouvez penser la même chose en dimension 1. Alors, on prend U' carré dT, U est le potentiel électrique. et alors, il faut minimiser cette fonctionnelle. Intégrale de ça moins 2 fois F U DT où U sera telle que cette expression ici est bien définie. Et par exemple, on peut mettre des conditions au bord, mais ce n'est pas l'unique condition qu'on peut considérer. Par exemple, on peut assumer que U dA égale à U dB égale à 0, mais ce n'est pas l'unique condition. C'est une expression donnée par les physiciens pour modéliser ce problème. C'est une façon de prévoir quelle soit la distribution des potentiels à l'équilibre. A est donnée, la source, la conductivité est donnée, la source est donnée. Donc, ils disent pour prévoir quel soit le potentiel électrique, il faut résoudre ça. OK. Il faut calculer le minimum de ça. D'accord. Maintenant, on retourne au problème qu'on a mentionné. C'est-à-dire, on assume d'avoir une situation de ce type. C'est-à-dire, on a deux matériaux avec deux conductivités, on le mélange. C'est-à-dire qu'ici, j'ai créé une conductivité périodique A définie sur l'échelle 0,1 dans ce cas carré, mais ici, c'est en dimension 1. donc 0,1 R en périodique. Et donc, ça, c'est la conductivité sur le carré. Et simplement, dans chacun échelle, je considère la... je vais escaler A, c'est-à-dire que je considère A des T sur epsilon. Et donc, maintenant, on a, pour tout epsilon, on a une suite de problèmes de minimum qui dépend d'un paramètre géométrique epsilon. Donc, on peut se demander si on prend une échelle très fin, qu'est-ce qui se passe à ce problème de minimum? C'est-à-dire, d'accord, pour epsilon fixer, si je prends cette configuration, je dois résoudre ça. Mais si epsilon est très, très petit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire que ça converge vers un problème du même type? C'est-à-dire, intégrale AB d'une certaine bêta d'été u prime carré d'été moins la même chose? U égale à zéro sur le bord. Et donc, dans ce cas, est-ce que je peux avoir une expression de bêta qui dépend de A au début? bien sûr, à la limite, je ne vois plus epsilon qu'à epsilon et à l'éversé rho. Et en plus, la réponse sera oui à ce problème. Dans ce cas très particulier, après, on peut considérer même des cas bien plus compliqués et rajouter des conditions et tout ça. Mais pour ce cas particulier, on peut répondre oui, on a la convergence des problèmes de minimum, on a une structure très similaire à celle du début. Mais bêta aura une expression qui dépendra des A mais de façon pas vraiment intuitive. Donc, si on essaye de passer à la limite de façon intuitive, on se trompe. Et donc, si on veut construire un matériau en pensant « Ok, je mélange les deux et la conductivité limite sera cette valeur-là », peut-être ça ne sera pas ce qu'on s'attend. Donc, pour avoir un matériau avec les bonnes propriétés, il faut passer par un processus un peu plus rigoureux d'un point de vue mathématique. Ok, alors, pour l'homogénéisation, la typologie de fonctionnel à laquelle on s'est intéressé sera un fonctionnel intégral de ce type et l'espace sera l'espace de fonction U pour lequel cette expression a du sens. Mais on sera plus précis après. Je voudrais mentionner la deuxième application. Je peux cliquer ici. La deuxième application c'est la transition des phases. Donc, pour la transition des phases, on aura une situation un peu différente et aussi un résultat un peu différent. Alors, on suppose d'avoir deux liquides à un conteniteur oméga. On a deux liquides incomprimibles et on suppose par exemple de l'huile et de l'eau et on suppose de mettre les deux liquides à l'intérieur de ce oméga. Donc, on met ces deux liquides à l'intérieur du conteniteur. On attend quelques minutes, on attend que les deux ont attendu une configuration d'équilibre et on se demande quelle sera la configuration qu'on a à la limite, pas la limite, à l'équilibre. À nouveau, on se demande s'il y a la possibilité de prévoir quelle sera la configuration à l'équilibre. À nouveau, les mécaniciens ont dit oui, c'est possible, on regarde les expériences et on peut dire que la configuration d'équilibre ici est obtenue en minimisant ce fonctionnel et un fonctionnel de la forme C fois de l'ensemble où U est égal à 1. Je décris maintenant la mesure de l'ensemble des points de discontinuité de U où U est définie sur ω à valeur d'un 0,1. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, j'ai deux liquides. Je peux décrire chaque configuration possible à travers une fonction caractéristique U qui a deux valeurs possibles, soit 0, soit 1. Ça signifie que si je suis dans un point où j'ai le premier liquide U est égal à 1. Si je suis dans l'autre, U est égal à 0. Après, je vais regarder les points de discontinuité de U. S U est l'ensemble des points de discontinuité de U. Bien sûr, U est discontinu et le 1 ici sur le premier liquide est 0 autrement. On assume aussi que l'intégrale de U soit fixée. Ça signifie que les deux liquides sont incomprimibles. C'est-à-dire que la masse du premier liquide et donc du deuxième est fixée. Et alors, ce qu'ils observent, les mécaniciens, en regardant les expériences est qu'à l'équilibre, la configuration optimale des liquides est celle qui minimise l'interface. C'est-à-dire, j'ai mon conteniteur, à l'équilibre, les deux liquides se sont disposés comme ça et l'interface entre les deux qui, ici, était le bord de cet ensemble, ici, est devenue la surface minimale possible, la plus petite possible. Donc, ici, on a un autre exemple de problème de minimum qui décriant, qui associait un problème physique, c'est-à-dire je veux connaître à l'avance, je veux prévoir quelle soit la configuration des deux liquides à l'équilibre, alors, donner un conteniteur quelconque et deux liquides quelconques, je vous donne une méthode pour obtenir cette configuration d'équilibre. Je dois minimiser cette énergie, cette fonctionnelle. Ok, maintenant, le problème devient le suivant, que ça est la proposition des mécaniciens en regardant les expériences. Après, pour utiliser vraiment cette énergie, pour pouvoir minimiser cette énergie, on utilise un ordinateur, donc on fait des simulations. Et le problème est que ce n'est pas facile de travailler avec un fonctionnel de ce type. Ce type, cette fonctionnelle est très différente de cet autre. C'est-à-dire, ici, on a un fonctionnel intégral, un fonctionnel intégral de l'Ebeg. L'intégral est définie sur des fonctions C1 ou quand même sur des fonctions pour lesquelles la dérivée est bien définie. Donc, vous pouvez imaginer que cette fonctionnelle est régulière. est régulière. Ici, vous avez un fonctionnel qui est la mesure du bord d'un ensemble. Une fonction caractéristique peut être très discontinue, peut être très irrégulière. Donc, vous pouvez imaginer que minimiser un fonctionnel de ce type n'est pas très simple. Alors, ici, j'utilise une autre parenthèse. des autres mécaniciens ont dit « D'accord, pour les simulations, on n'utilise pas ça parce que c'est trop difficile à utiliser. On utilise un autre problème. Je vous donne une autre fonctionnelle. Je le minimise et j'observe que pour certaines expériences qui sont les mêmes expériences qu'elles ont fait les autres, on obtient des bons résultats. Donc, je conclue que mon problème de minimum est le bon. Donc, je peux conclure comme ça. Je vous écris la définition de la fonctionnelle qu'ils considèrent, mais après, je décrirai ça dans la troisième partie. Ils considèrent un fonctionnel intégral, donc ils passent à un fonctionnel régulier, et ça, c'est l'intégral entre A et B de U carré à mon U carré plus Epsilon U' carré. avec aussi la contrainte de volume. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, je ne vous parle pas de la fonctionnelle. J'observe seulement que cette fonctionnelle est un fonctionnel intégral défini sur des fonctions non-lisses. Et l'idée, je vous décris l'idée de cette fonctionnelle, est que, d'abord, en utilisant le problème de minimum, on avait une interface précise entre les deux liquides. la façon de travailler du deuxième problème, du problème qui dépend d'Epsilon, est de rendre l'interface diffusée. C'est-à-dire, il introduit un petit paramètre Epsilon qui est la taille de l'interface et à la place d'avoir une fonction U qui a deux valeurs 0 ou 1, j'ai une fonction U qui est une concentration et donc qui est une fonction définie sur Omega à valeur d'un 0 ou 1. Et l'idée de cette fonctionnelle est de préférer les fonctions qui sont presque 1 sur la partie, la grande partie du conteniteur où on a la fonction 1 avant, presque 0 ici et ici on a une transition lisse. Donc 0 ici, 1 ici à la place d'avoir une discontinuité, ça sera comme ça. Ça c'est l'idée. Et alors le fait que les mécaniciens ont commencé à utiliser cette fonctionnelle et ils ont dit ok, ça marche, mais en fait sans savoir démontrer qu'ils peuvent le faire. Et les mathématiciens utilisant la gamma convergence, ils ont démontré qu'en fait cette fonctionnelle, ce problème de minimum est une bonne approximation du problème initial. Et donc, en fait, ils ont démontré que si je l'appelle 2 et je l'appelle 1, ils l'ont démontré en utilisant la gamma convergence que 2 epsilon converge vers 1 et qui en fait a du sens de remplacer le premier problème par le deuxième, utiliser le deuxième pour faire les simulations. Ok, ça c'est pour vous donner une idée de la typologie des fonctionnels qu'on verra. Donc, la convergence sera pour des fonctionnels intégrals, mais à la limite, on pourra trouver soit des fonctionnels toujours intégrals mais avec une forme qui n'est pas intuitive, soit des fonctionnels qui sont complètement différents comme par exemple dans ce cas où on trouve un fonctionnel qui n'est pas intégral qui est une mesure du bord. Ok, alors, dites ça, on peut commencer en parlant de gamma convergence. Alors, alors, donc, gamma convergence, comment obtenir la convergence des problèmes de minimum ? Qu'est-ce qu'ils sont des conditions naturelles à imposer sur des fonctionnels pour avoir une convergence des problèmes de minimum ? On peut partir d'un cas très simple, c'est-à-dire, on considère d'abord le cas d'un fonctionnel fixé. Donc, x, x, d, spasmétrique, comme avant, je prends un fonctionnel fixé x, r bar, et je me demande quand je peux dire qu'il existe le minimum de f sur x. Peut-être ça, vous l'avez déjà vu. Dans le cas réel, qu'est-ce qu'ils sont les conditions que je peux imposer sur f ? Dans le cas réel, bien sûr, par exemple, si une fonction, si f est une fonction définie sur, si f est une fonction de r sur r, et si je sais que la fonction est continue sur un compact, donc, si j'ai une propriété de continuité de la fonction et une propriété de compacité de l'ensemble, je peux dire que le minimum existe. Mais, en fait, ce n'est pas l'unique propriété que je peux imposer, mais cette propriété est plutôt forte. Je peux même demander un peu moins pour dire que je peux éliminer la deuxième propriété. À la place de prendre k compact, je peux imposer quelque chose sur f et en particulier sur le comportement de f à l'infini. Par exemple, si je sais que la fonction f fait comme ça, et nous disons que f est coercive, donc, elle devient plus infinie et elle tend vers plus infinie hors d'un compact, alors, c'est la même chose. C'est-à-dire, si je sais ça, toujours, j'ai de la continuité, toujours, je peux dire qu'elle admet un point de minimum. Mais, en fait, ça, on peut même retirer quelque chose en plus et des bonnes propriétés qu'on peut imposer sur f sont de la coercivité, de la compacité et à la place de la continuité, on peut demander de la semi-continuité inférieure. Qu'est-ce que c'est la semi-continuité inférieure ? Donc, si f est semi-continu inférieurement, ça signifie que pour tout x et pour tout xj, f est plus bas de l'immense. Et, donc, si f est semi-continu inférieurement et si f est coercive, ça signifie que coercive, en fait, ça signifie que j'ai de la compacité pour les suites minimisantes. Alors, comment je peux démontrer que le minimum existe ? Je prends, alors, je peux définir, je prends xj, une suite telle que f xj tente vers l'anf de f. Donc, je prends une suite minimisante et je démontre que xj tente vers un point de minimum de f. Donc, comment faire ça ? Je veux utiliser coercivité et semi-continuité, alors, pour l'hypothèse de coercivité et de compacité, je suppose que je peux extraire une suite xjk et un point x tente vers xjk tente vers x. Ça vient de l'hypothèse de compacité ou de coercivité ou de coercivité. Et alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que l'anf de f est toujours plus petit qu'est f mais f est semi-continu inférieurement. Donc, ça est plus petit que fxj et alors, donc, qu'est-ce que jk ? Ok, ici, je considère fxjk mais cette suite en fait converge parce que je l'ai pris comme ça et converge vers l'anf de f. Donc, ça, c'est l'anf de f et donc, en fait, il y a un point où l'anf est obtenu. Et donc, ça montre que x, en fait, f de x est le minimum de f. Donc, simplement, pour avoir, pour garantir l'existence d'un point de minimum pour un fonctionnalisme fixé, je dois demander semi-continuité inférieure et compacité. Qu'est-ce que change quand je considère à la place d'un fonctionnel fixé une famille de fonctionnels ? Donc, je considère, comme dans le cas des exemples ici, je considère une suite xd, une famille f epsilon x r bar et je me demande je considère le minimum ou l'anf de f epsilon et je me demande quand je peux dire que l'anf de f epsilon converge vers le minimum de f. qu'est-ce que sont les conditions à imposer de ce type ? C'est-à-dire, est-ce que je peux imaginer qu'une sorte de e qui semi-continuité inférieure est une sorte de e qui coercivité et qui compasité peut donner le même résultat et on voit qu'il faut rajouter quelque chose. Alors, comme avant, je prends une suite je prends soit x epsilon une suite telle que la f epsilon x epsilon moins l'anf de f epsilon t inverse zéro une suite minimisante qui minimise même qui diagonalise aussi. Donc, je prends une suite qui est bonne pour toutes les fonctionnelles. Et alors, je suppose d'avoir d'abord une sorte d'équicompacité ou équicoercivité. Et je dirai après quoi demander exactement. Donc, je suppose d'avoir une sorte d'équicompacité. Ça signifie que je peux extraire une suite x epsilon j et je peux prendre un point fois x tel que x epsilon j tend vers x. Après, je peux demander une sorte d'équicompacité semi-continuité inférieure. Ça signifie que si je prends f de x est plus petit que l'aliment de f epsilon j x j. Et ça est toujours plus grand que l'anf de f. Et alors, comment conclure ? Je voudrais faire un argument similaire à ça. Alors, arrivé à ce point, je dois utiliser cette information donc que f epsilon x epsilon convergent à le même comportement asymptotique de l'autre. Donc, ça c'est la limite là, oui, on peut supposer que ça soit une limite de f epsilon de l'anf excusez-moi. mais maintenant, le problème est que je ne sais pas comment lier ça à l'anf de f. Ici, pour conclure, je devrais lier à nouveau même de l'autre côté avec une borne supérieure f epsilon à la fonction f. Donc, ici, ce n'était pas nécessaire parce que la fonction était fixée mais ici, j'ai besoin de quelque chose en plus. Alors, par exemple, si je sais que ça est plus petit que je peux toujours prendre la lime soupe de ça, f epsilon dans un certain point, une certaine suite, je l'appelle v epsilon j. Et cette suite, il faut la définir de façon opportune. si je suis capable de dire que ça est plus petit si je suis ok, non, ça c'est toujours vrai, c'est-à-dire que j'ai utilisé simplement le fait que l'enf est plus petit que f. Le problème est que si je suis capable de définir v epsilon de façon que ça est plus petit que l'enf de f, alors j'ai terminé parce que je je regarde que toutes les inégalités sont en fait d'égalité et donc f a un minimum et en particulier on peut démontrer aussi qu'on a la convergence des points de minimum. Donc ici, il faut demander quelque chose en plus et la cette condition en plus est ce qui manque ici. Donc on a besoin d'une sorte d'équiborne supérieure et en particulier l'équiborne semiconinuité inférieure et l'équiborne supérieure seront exactement la définition de gamma convergence. Donc ces deux sont la définition de gamma convergence et ça c'est la propriété que j'avais négligée ici, la douzième propriété qui implique la convergence des points de minimum. Donc en fait on verra que donner la définition de gamma convergence de cette façon là, on obterra que gamma convergence plus équicompacité implique convergence des problèmes de minimum. et donc ça sera le résultat fondamentale. Alors, on est prêts pour donner la définition exacte de gamma convergence. Mais je ne sais pas comment retirer l'autre. OK. Est-ce que c'est possible de... Je ne sais pas trop. T'as besoin de ça ? Non, j'ai besoin de séparer les deux ou de retirer l'autre. Comment je peux ? Bon. Maxime, je suis désolée. Ah, OK. Merci. OK. Merci. OK. C'est parti. Bon. C'est pour ça qu'il y a plus. Alors, définition, gamma convergence. Je prends xd, espace métrique, f, y et f fonctionnels sur x à valeur d'un x-bar. Alors, nous disons que f epsilon gamma converge vers f et nous écrivons comme ça. Si les propriétés suivantes sont respectées, et alors, pour tout x, la première est la borne inférieure, et je demande que pour tout x et pour tout xj on a cette sorte de de x-semicontinuité inférieure et borne superiore, on demande que pour tout x, il existe une suite x-bar-j qui converge vers x et telle que l'autre borne est satisfaite, c'est-à-dire le lim-sup de fj xj est plus petit xj-bar est plus petit que f. Et cette suite xj-bar s'appelle recovery sequence. elle aura le rôle d'être la suite optimale. Moralement, toutes les suites devront respecter ça, une suite devra respecter même l'autre et ça sera la suite optimale qui devra respecter ça. Ok, bon, ça c'est la définition des gammaconvergences qui est plutôt abstraite mais en fait on a compris pourquoi on a besoin de cette propriété et maintenant je voudrais donner quelques exemples de la gammaconvergences et faire quelques exemples simples. alors, Alors, la première propriété de la Gamma Convergence est que c'est une convergence locale. Ça signifie que la Gamma Convergence est locale. Ça signifie que je peux parler de la Gamma Limite. Ah oui, f s'appelle la Gamma Limite de f-epsilon et s'écrit comme ça. Donc, la Gamma Limite de f-epsilon, je peux le considérer dans un point. Donc, fixer x, je peux parler de Gamma Limite en x. La deuxième propriété, ça c'est une observation en fait. La deuxième propriété est en fait que la Gamma Convergence n'est pas trop intuitive comme convergence. Et en particulier, un exemple sympa est que si je prends une suite constante, la suite constante ne peut pas converger à elle-même. Donc, si je prends f-epsilon constante, je peux me demander quand f-epsilon Gamma converge vers f. Et en particulier, je me souviens que la première propriété doit être respectée. Et donc, en particulier, j'ai que f-epsilon doit être plus petit que l'aliment de f-epsilon quand x-epsilon tend vers x. Mais f-epsilon coïncide avec f, donc ça c'est f-epsilon. Donc, en fait, ça est vrai si je sais au début que f est une fonction semi-continue. Sinon, ce n'est pas vrai. Donc, la réponse est oui si f est semi-continue inférieurement. Et je peux rajouter que sinon, on peut dire que f-epsilon Gamma converge, mais elle ne converge pas, donc f, la suite constante, ne converge pas vers sa valeur constante, mais elle converge vers une sorte d'enveloppe semi-continue qui s'appelle relaxation. Et donc, f-epsilon Gamma converge vers, je l'appelle f-bar. f-bar est défini comme le soupe des fonctionnels g, semi-continue inférieurement, dès que g est plus petit que f. Donc, je prends le plus grand des fonctions semi-continue inférieurement, plus petit ou égal à f. Ça s'appelle enveloppe semi-continue inférieurement de f ou relaxation. Et une autre propriété que je peux rajouter, mais je ne la démontre pas, est qu'en fait, même si la suite n'est pas constante, la Gamma limite est semi-continue inférieurement. Donc, on ne peut pas s'attendre Gamma convergence vers quelque chose qui n'est pas semi-continue inférieurement. Donc, la Gamma limite est toujours une fonctionnelle semi-continue inférieurement. Ok. L'autre remarque à faire est que, si j'ai un espace x métrique, je peux considérer plusieurs métriques sur l'espace. Il y a la possibilité que plusieurs métriques soient définies sur l'espace. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la Gamma limite par rapport aux différentes convergences ? En général, je ne peux pas dire trop. Donc, si j'ai deux métriques xd et xd', même si une métrique est plus forte que l'autre, c'est-à-dire si j'ai convergence par rapport aux métriques, et alors ça implique que j'ai convergence même par rapport à l'autre. Et si j'ai deux fonctionnelles, si j'ai f'epsilon, tel que la Gamma limite par rapport à la première distance existe et s'appelle f, et si je sais que la Gamma limite par rapport à l'autre existe et s'appelle f', même dans ce cas, je ne peux rien dire. C'est-à-dire, le fait qu'il existe une n'implique pas qu'il existe l'autre et qu'il existe la Gamma limite par rapport à l'autre. Et même s'ils existent tous les deux, je ne peux pas dire en général qu'ils sont égaux. Je ne peux pas dire en général qu'ils sont égaux. Et on peut voir des exemples explicites. Alors, ça je peux l'admissaire. Donc, supposons de considérer un X, D. Et considérons, par exemple, la convergence de trois types de convergence. La Gamma convergence par rapport à D. La convergence ponctuelle. Et la convergence uniforme. Alors, déjà, le fait, comme j'ai déjà dit, le fait d'avoir un de ses limites n'implique pas… Non, ok, je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, je parlais de Gamma limite ici. Ici, j'ai trois types de convergence. Et déjà, le fait d'avoir convergence d'un type n'implique pas d'avoir convergence par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux dire si je suppose d'avoir convergence par rapport aux trois? Alors, j'ai ma suite F epsilon. Et donc, les choses que je peux dire… Donc, si F epsilon admet les trois limites… Alors, les choses que je peux dire est que la Gamma limite est plus petite que la limite ponctuelle. est que si la limite uniforme… Si je l'appelle F prime et semi-continue inférieurement, alors ça implique qu'il coïncide… F prime coïncide avec la Gamma limite. Donc, en général, la situation est bien plus compliquée. Donc, savoir connaître, savoir computer la limite ponctuelle ne garantit pas qu'on sait computer la convergence des problèmes de minimum. Donc, le fait que computer la limite ponctuelle est facile, est toujours facile. Mais ce n'est pas dit, en général, que ça coïncide avec la Gamma limite et n'implique pas que la Gamma limite existe. Sous certaines conditions, si j'ai une limite qui est uniforme et qui est aussi semi-continue inférieurement, alors la Gamma limite coïncide avec ça. Ok, je veux faire deux exemples. Donc, sur R. Alors, par exemple, on considère maintenant F et Y, qui sont des fonctionnels définis sur R, à valeur d'un R bar, et F epsilon des T, je le définis comme 1 sur G, F G, G. 1 sur G, si... Non, je le définis comme moisin. Je le définis comme moisin si T est égal à 1 sur G, plus ou moins, plus ou moins, et 0 autrement. Donc, ça signifie que mes fonctions sont comme ça, sont 1, 1 demi, 1 tiers, et comme ça, et 0 ici, 0 ici, 0 ici, et comme ça. Et même chose de l'autre côté. 1, moisin, 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 et j'ai une suite. Alors, pour cette suite de fonctionnels... ... 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 la limite ponctuelle. Mais il existe toujours la gamme limite de ça. Et ça coïncide avec moins 1. Et toujours parce que je peux prendre une suite optimale. Il existe une suite optimale où cette fonction est égale à la valeur la plus petite possible. Et je peux vous donner même la forme de la suite optimale. Ça sera... X, J, bar. Ça sera quelque chose comme la partie entière des deux pi J fois 1 sur J. Quelque chose comme ça. J sur... J'ai divisé par deux pi. Et ça, c'est deux pi. Bon, le fait que si je compute ça dans cette suite, ça c'est la partie entière, donc ça c'est en entière. Et donc, en computant le cosinus dans cette valeur ici, j'ai exactement 1 avec le minus, j'ai moins 1. Le moins, j'ai moins 1. Et donc, la gamma limite est exactement, précisément moins 1. Ok. Alors, donc ça nous donne une idée du comportement des fonctionnels dans des cas très simples qu'on peut gérer à la main, c'est-à-dire des cas réels. Et on a vu que... Mais nous sommes intéressés à des problèmes qui sont un peu plus compliqués et que nous ne pouvons pas gérer à la main, nous ne pouvons pas faire des calculs si simplement. Alors, mais avant de faire ça, je veux mentionner le terrain précis de... des convergences, des problèmes de minimum. Alors, d'abord, la définition. Donc, on a défini la gamma convergence et on a vu les propriétés fondamentales. Maintenant, on va définir, précisément, la propriété d'équicompacité, équicoercivité. Alors, définition xd. D'abord, on le fait pour un fonctionnel fixé. un fonctionnel fixé. Nous disons que f est... e qui... je l'écris en anglais. e qui... non, e qui. Sans-être que c'est fixé, f. est mildly coercive. En français, peut-être c'est doucement coercive, je ne sais pas. Ok. Mildly coercive si l'enfant de f sur x est obtenu sur un compact pour un certain cas contenu dans x compact. Donc, c'est à peu près l'image ci-dessus. C'est-à-dire que la fonction est mildly coercive si je prends une suite minimisante pour f, en fait, la suite vit dans un compact. Donc, je peux raisonner sur... je me peux limiter à raisonner sur un compact. Et la définition pour une famille est similaire. donc, si j'ai une famille f epsilon de x dans r bar et qui mindly coercive si cette propriété est vraie uniformément. C'est-à-dire si le compact peut être choisi uniformément non par rapport à epsilon. C'est-à-dire, il existe, s'il existe un compact de x, non bide, bien sûr, tel que l'enfe de f epsilon sur x coïncide avec l'enfe sur k de f epsilon. Donc, même ici, c'est à peu près la propriété que j'ai demandé au début, c'est-à-dire que si j'ai une suite minimisante pour les fonctionnels f epsilon, je peux extraire une sous-suite d'un cas qui ne dépend pas d'epsilon, en fait. OK, bon, on a défini les propriétés dont on a besoin pour garantir la convergence des problèmes de minimum, on va voir le théorème de convergence de minimum, qui est le théorème fondamental de la gamme conversion. Alors, le théorème, le même théorème pour un fonctionnel fixé s'appelle en général la méthode directe du calcul des variations. Ça, c'est la version pour une famille des fonctionnels et s'appelle le théorème fondamental de la gamme convergence. Alors, donc, on prend notre famille f epsilon et f de x dans r bar et on suppose que f epsilon gamma converge vers f donc, première propriété gamma convergence plus, deuxièm propriétés compatité, équicoercivité. qui, qui, mildly, coercive, Et donc, gamma convergence plus equi-maidly coercive, alors on a que il existe le minimum de f sur x. Il existe le minimum de f sur x et il coïncide avec la limite sur epsilon des enfes de f epsilon de x. En plus, ça nous donne la convergence des valeurs minimales. On a aussi, et on peut aussi garantir la convergence des points de minimum. Donc, en plus, si x epsilon est telle que x epsilon est une suite minimisante, c'est-à-dire que f epsilon x epsilon moins l'enf de f tombe à zéro, alors elle converge à sous-suite près. Donc, il existe une sous-suite x epsilon j et un point x, telle que x epsilon j converge vers x. Et, ça c'est important, x est un point de minimum de f. Donc, f de x et atteint le minimum de f sur x. Donc, on a, sous ces deux propriétés qui sont gamma convergence et equi-coercivité, on peut garantir la convergence des valeurs minimales, des valeurs minimales de f epsilon, mais aussi la convergence des points de minimum. C'est-à-dire que si je prends une sous-suite quelconque de points minimisantes, d'une suite minimisante quelconque, tous les points limites sont des points de minimum pour f. Ça, c'est assez fort. J'ai, précisément, la convergence des propriétés auxquelles je suis intéressée. OK. On peut donner la démonstration parce que c'est plutôt simple, mais c'est en fait, c'est en fait, à peu près la même définition, la même démonstration qu'avant, mais avec quelques détails en plus, en utilisant la définition précise d'équi-coercivité et tout ça. OK. Alors, on commence comme on a fait au début, c'est-à-dire soit une suite x tilde j, dès que l'anf de f j, je l'écris pour f epsilon, OK, oui, en fait, si on démontre le résultat pour toutes les suites, on peut aussi prendre le paramètre continu. Donc, en général, c'est pas… il faut distinguer entre un paramètre nombrable et un paramètre continu. Mais pour la gamma convergence, si je démontre la gamma convergence pour toutes les suites, alors je peux dire que j'ai convergence même avec un paramètre epsilon continu. À ce propos, par rapport à la définition de la convergence, tu énonces la gamma convergence comme la convergence de f epsilon vers f pour un paramètre epsilon. Dans les énoncés… Ah oui, oui, désolé. Donc, en fait, la définition, c'est pour tout de suite… Oui, oui, alors, oui, la définition, désolé, la définition est pour… OK, je prends f j comme fonctionnel, f j gamma converge à f si j'ai les deux propriétés. Après, si je veux définir la gamma convergence de f epsilon, je dois dire que pour toute f j, j'ai gamma convergence vers la même limite. Merci. Désolée. OK, alors, donc, pour la preuve, je prends x tilde j, tel que l'anf, tel que l'anf, de quoi ? De l'anf sur k, qui coïncide avec x, l'anf sur x parce que j'ai écoui mal les coercivités. Donc, l'anf de ça coïncide avec l'anf de f j x tilde j. Je peux toujours le faire et c'est une suite minimisante. Donc, je prends x tilde j, une suite minimisante mais je la peux prendre tel que la suite minimisante est minimisante par rapport à k parce que la suite satisfait la deuxième propriété et qui mal les coercivités. OK, maintenant, puisque k est un compact et x tilde j, je peux la prendre dans ce compact, je peux dire que je peux passer à une sous-suite. donc, il existe un sous-suite x tilde j k et il existe x à un point de k tel que x tilde j converge vers x et tel que cette liminf est en fait une limite. donc, et tel que la liminf de ça coïncide avec la limite de x x tilde j k. OK. Maintenant, je veux corriger cette suite. Donc, je veux définir une suite globale donc avec ici, je me suis réduite à une sous-suite. maintenant je suis en train de définir une suite globale qui est une correction de x tilde. Donc, je définis x j comme x tilde j si j coincide avec j k et avec x je l'appelle x bar autrement. OK. Et en particulier, on peut observer que x j converge vers x. Alors, maintenant, on peut refaire le même argument du début, la même estimation. Donc, on peut utiliser la première propriété de la gamma convergence i. Donc, on a que fx bar est plus petit que l'aliment de fj xj est plus petit que l'aliment d'une sous-suite. Parce que l'aliment c'est l'enf des limites possibles et donc je suis en train de réduire les suites possibles. Mais ça, c'est en fait une limite qui coïncide avec l'aliment de fj x tilde j globale et qui coïncide avec l'aliment des enfs sur k. Donc, ça, c'est en fait l'aliment de l'aliment sur j de l'aliment de fj sur k. Donc, ça, c'est à peu près le point où on s'est bloqué quand on a introduit la définition des gammes convergences. Donc, il manquait une propriété, une borne supérieure. Maintenant, on a la borne supérieure parce qu'on a défini la gammes convergences et on a supposé que notre suite de gammes convergent. Et donc, on peut continuer. D'abord, l'enf sur k coïncide avec l'enf sur x par hypothèse. Donc, ça, c'est l'aliment sur j de l'enf de fj et alors, maintenant, comme je disais, je voudrais, ici, je peux prendre la lime-soupe. L'aliment est toujours plus petit que la lime-soupe et fj est toujours plus petit que la l'enf est toujours plus petit que fj évaluée dans un point quelconque vj mais il faut bien définir ce vj pour conclure. Alors, je voudrais que ça soit plus petit que l'enf de f sur x et je voudrais utiliser la deuxième propriété de la gamma convergence pour conclure. Alors, comment je fais ça? Alors, d'abord, l'enf de f est plus en certains delta et sûrement plus grand que f dans un certain point y qui dépend de delta. Donc, je peux trouver un y tel que l'enf est plus petit de f de y. Et maintenant, je veux lier ça à ça, mais ça, je peux le faire avec la gamma convergence, avec la deuxième propriété, c'est-à-dire que cette y est presque minimisante et j'utilise la deuxième propriété de la gamma convergence en disant qu'il existe, donné ce y, il existe une suite vj qui converge vers y et tel que la lim-soup de fj est plus petite que fj. Et j'utilise ça ici et je peux conclure. donc en mettant ensemble les inégalités, je trouve que bien sûr ça, l'enf est bien sûr plus petit que la valeur particulière fx-bar, donc x-bar, la limite coïncide avec le point de minimum. Et donc on a démontré le théorème à peu près avec les conditions qu'on a dites. OK. Alors, je peux dire deux minutes ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Alors ici, on a vu la gamma convergence, donc on a introduit le cadre théorique, donc on a introduit, on a dit pourquoi on a pensé de définir une convergence variationnelle comme ça, la gamma convergence, on a donné la définition, on a donné les propriétés principales. on a vu que sous la condition d'équicoercivité, sous une condition naturelle de compacité, on peut garantir la convergence des problèmes de minimum. Et maintenant, on va appliquer ce cadre théorique à des exemples particuliers. Les exemples particuliers qui nous verrons seront des cas où les fonctionnelles Fpsilon seront des fonctionnelles intégrales et les espaces seront des espaces de l'Ebeg, donc LP, ou les espaces de Sobolev, c'est-à-dire les espaces où la fonction U est une fonction LP, mais on peut même définir une dérivée de façon faible et même la dérivée est LP, mais on le verra après. Et donc, on pourra introduire un petit peu cette théorie après pour voir comment on peut appliquer la gamma convergence à la convergence des fonctionnelles intégrales. Ok, je pense que je peux arrêter ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Je ne suis pas sûre. Ça marche ? Non. Ça marche ? Non, je suis désolée. Je ne sais pas du tout comment ça va faire. Tu peux en prier là ? Sinon, vous pouvez parler par toi. Merci. C'est pas... Déjà merci pour l'exposé. C'est un peu un détail, mais c'est dans l'enveloppe semi-continue inférieure. En fait, comment est-ce qu'on prend le SUP sur l'ensemble de fonctions ? Ponctuellement. Ponctuellement. Donc pour chaque point, on regarde toutes les fonctions en G et on prend le SUP. C'est bon toile. D'autres questions ? Sinon, on remercie Flaviana et on attend la deuxième partie du cours. Merci. Merci. Merci.